Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai fabriqué un bioréacteur à spiruline solaire. J'ai été sélectionné pour être maker en résidence via un programme de la commission européenne par rapport à la mission Ville Intelligente et Neutron Carbone. Bref, j'avais 9 jours pour faire et documenter le projet que j'avais proposé, c'est-à-dire un système de production de spiruline non raccordé au réseau électrique et capable d'être installé en ville. En gros, la spiruline, qui est une micro-algue qui pousse vite et qui est riche en protéines et vitamines, reçoit sa lumière et sa chaleur en direct via le soleil, et la pompe et les capteurs sont eux alimentés par le petit panneau photovoltaïque de 20W. Durant le programme, j'ai pris des photos et vidéos et j'ai réalisé une story Instagram tous les soirs avec le contenu de la journée. J'ai donc à peu près 6 minutes de vidéos que je vais vous montrer et commenter ici. Le premier jour, j'ai découvert le lieu, rencontré les gens, pré-connaissance des équipements et fonctionnement du lieu, ce genre de choses. Tout ça se déroule du 14 au 24 mars 2023 au GRC Makerspace d'ISPRA en Italie. J'ai quand même modélisé et imprimé en 3D des petits passe-tubes pour commencer à valider des idées de design. En fin d'apprême, on est aussi allé au bricot du poing, acheter du bois et de l'isolant pour que je puisse avancer. Le deuxième jour, j'ai utilisé la découpeuse laser. C'est vraiment un super outil. On fait un dessin vectoriel sur l'ordi avec InScape ou Illustrator. Pas besoin d'être très bon, j'ai simplement fait des carrés que j'ai regroupés, puis ensuite on envoie le fichier à la découpeuse. Et hop, ça marche tout seul. En quelques minutes, on passe d'une idée à une pièce terminée. J'ai ensuite assemblé temporairement en collant des petits bouts de mon adhésif préféré, le 3M368P évidemment. La plaque découpée qui porte les tubes est de 5 mm. Elle est placée sur un isolant noir de 3 cm et sur une face arrière d'un centimètre. Les dimensions sont de 80 par 60 cm. Le troisième jour, j'ai commencé l'assemblage du panneau. J'ai utilisé des équerres imprimés en 3D, j'ai découpé dans la mousse isolante pour pouvoir l'installer. J'ai découpé au laser les bords, puis j'ai assemblé. J'ai de nouveau utilisé la découpeuse pour faire 3 trous. Franchement, c'est un peu overkill, mais il n'y avait pas d'outil électroportatif genre 6 cloches, donc tant pis, ça fonctionne aussi. Ces trous-là sont pour faire passer le tuyau ainsi que le thermomètre intérieur du panneau. J'ai collé des presses-étoupes pour que ça fasse propre. Et puis j'ai installé les 9 ou 10 mètres de tubes. C'est du silicone alimentaire, 6 mm intérieur, 8 mm extérieur. Le quatrième jour, j'ai ajouté le thermomètre numérique DS18B20, que j'ai protégé du soleil par un peu de mousse. J'ai aussi reçu le plexiglas qui était déjà à la bonne taille. On m'a aussi prêté une visseuse que j'ai utilisée pour percer doucement le plexiglas. Ça commence à avoir de la gueule. Puisque le panneau était presque fini, j'ai commencé l'électronique et la programmation. Le schéma électronique est disponible, comme le code et tout le reste, en open source. C'est basé sur l'ESP32, histoire d'avoir une connexion Wi-Fi pour écrire l'heure en plus des autres données. Bon là, je commence par tester les thermomètres. Celui qu'il y a dans le panneau et celui qu'il y aura dans la spiruline elle-même. Le jour 5, j'ai fabriqué un petit capteur de luminosité pour pouvoir enregistrer la puissance relative du soleil. On voit que selon si je mets mon doigt au-dessus ou pas, la valeur change. On mesure bien l'intensité lumineuse. Ensuite, j'ai découpé de quoi tenir le panneau au bon angle face au soleil. Comme je débute avec la découpeuse laser, de peur que ça coince, j'ai pris une grande tolérance dans mes joints. Donc ça ne tient pas assez. J'ai simplement solutionné en rajoutant de nouveau des équerres imprimants 3D. Je me suis ensuite lancé dans l'électronique de puissance, c'est-à-dire la conversion de la tension du panneau solaire en tension utilisable par la pompe, 12V, et l'électronique des capteurs, 5 ou 3,3V. Toutes les données sont sauvegardées sur une carte SD. J'ai reçu le panneau solaire, qui n'était pas du 12V mais du 21V, et j'ai ensuite lancé une impression croisée de 13h pour la nuit. Le sixième jour, j'ai fait mes premiers tests dehors et j'ai eu quelques surprises. J'ai assemblé l'électronique derrière le panneau et en seulement une heure, selon le thermomètre, le panneau est passé de 20 degrés à 63 degrés et le plastique PLA s'est déformé et a commencé à fondre. J'ai décidé de changer quelques trucs. J'ai désassemblé le plexiglas et le tube, et j'ai réalisé des portes-tubes en bois à la découpeuse laser. J'ai dû les percer un par un sans les exploser et puis tout réassembler. Bon, aussi, mon convertisseur 12V pour la pompe ne marche pas bien, donc je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner la pompe. Le septième jour, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir trop de chaleur, j'ai rehaussé le plexiglas d'un bon centimètre, histoire que l'air chaud circule et parque du panneau. La spiruline veut 35 degrés, pas 60. J'ai fait des tests avec mon deuxième convertisseur 12V que j'avais ramené et je l'ai aussi cremé, donc je commençais à un peu stresser. Au niveau du 5V, on a reçu des convertisseurs de qualité qui fonctionnent bien, donc tout va bien. J'ai ensuite installé le panneau photovoltaïque et pris quelques données. Maintenant, ça ne semble plus dépasser les 50 degrés dans le panneau, ce qui est déjà plus raisonnable. Suite à un moment où je n'ai pas eu de données, j'ai rajouté dans le programme un clignotement de LED en cas de mauvais branchement de la carte SD. Normalement, je devrais recevoir un vrai convertisseur 12V le lendemain et enfin pouvoir tester avec la pompe. Le huitième et avant-dernier jour était une très bonne journée. Un oiseau a chié sur le panneau, mais c'est vraiment pas grave. En attendant le convertisseur, j'ai ajouté un interrupteur au panneau photovoltaïque. J'ai ensuite installé le convertisseur 12V. J'ai préparé la spiruline et j'ai mis en route le bioréacteur, maintenant on peut dire ça. J'étais bien content. Le 9ème jour, il a fait dégueu, donc ça n'a pas marché. C'est les limites des systèmes solaires, c'est comme ça. Aussi, j'ai remarqué que vu la forme du parcours du tuyau, on ne peut pas enlever toute la spiruline du système, ce qui n'est pas ouf. J'ai aussi pris une photo des posters cringe de la commission européenne et puis j'ai mis à jour des documents pour terminer le travail. Et voilà. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est un dossier de 10 pages sur le sujet. Quand ce sera publié, je le mettrai dans la description avec le reste des informations, fichiers 3D, de découpe, codes, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !